La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 12 mars 2021. Incendie et saccage de sa maison. Maître Lachdjouf poursuit son coup pour tentative d'assassinat. Nous apprend à ça une réhomie quotidienne. Ce journal informe que Maître Lachdjouf face à la presse hier a annoncé une plainte contre Ousmane Sonko pour tentative d'assassinat. Incendie volontaire, crime, destruction de biens. Cette plainte fait suite aux manifestations pour la libération du leader de PASTEF au cours desquelles la maison de l'avocat a été saccagée et incendiée, note Réoumi. Le journal du groupe Réoumi Network informe aussi que Ousmane Sonko était chez Yanamar hier et en déduit que la mobilisation se poursuit. Le même Sonko occupe une bonne partie de la Une de l'Asse, journal qui se penche sur les défis politiques du leader de PASTEF que sont les locales, les législatives et la mise en place d'une coalition. L'implication de la justice nationale et ou internationale dans le bras de fer, Maki Sonko, intéresse principalement Sud Quotidien qui alerte à sa Une sur une saisine à haut risque. Pendant ce temps, dans l'I Quotidien, Barthélémy Diaz accuse le Parti Socialiste d'avoir recruté et armé des Nervis. Selon le maire de Mermos Sacré-Cœur, le procureur doit s'autosaisir. Et dans l'Asse, le même Barthélémy Diaz accuse Ali Mané, mais le PS soupçonne Diaz, fils d'avoir saccagé son siège, note ce quotidien. Dans le Quotidien, exclusif sur l'affaire Sonko, on parle d'un dieu ignare qui a fait trembler toute une république. Sidi Armédia Agisar n'a ni aperçu le palais ni serré la main du président Salancormoy échangé avec lui au téléphone. Si on en croit ce quotidien qui dénonce une opération isolée de deux jeunes de rien du tout, basé sur une histoire de rien du tout pour tromper leur monde et se remplir les poches à coups de millions. 24 Heures, pour sa part, évoque les manifestations, l'état de droit et démocratie dont l'affaire Sonko est titre requiem d'une sortie de route. Ce journal donne la parole à des acteurs de la société civile pendant qu'enquête évoque des morts en question suite à la répression des forces de l'ordre. Ce journal fait état de morts, de blessés et d'arrestations, indiquant que rarement le Sénégal a connu des émeutes aussi violentes. Pour suivre les FDS est un défi et ils sont doublement protégés, selon le directeur exécutif d'Amnésie Internationale Sénégal, Sidi Gassama. Un commissaire indigné indique dans l'enquête, les gens pensent qu'on éprouve un plaisir à tuer des citoyens, fin de citation. Et ce journal fait le point sur la réglementation en matière d'utilisation des armes dans le maintien de l'ordre. L'hommage aux victimes de ces manifestations est le sujet principal de l'évidence qui titre « un peuple en but de deuil ». Dakar Times pendant ce temps nous conduit en Côte d'Ivoire et s'interroge à sa une, en bac empoisonné. Ce journal livre les dernières confidences de Ahmed Bakayoko à Bachir Beny Ahmed de Jeune Afrique à ses pages 4, 5, 6 et 7. À la page 2 de Réoumi Quotidien, l'on nous apprend qu'un soldat a été tué en Casamance et six autres blessés au cours d'une patrouille de liaison entre les villages de Bafara et Sikoum à Ziguinchor. En effet, leur véhicule a sauté sur une mine anti-char, noté Réoumi Quotidien, qui renseigne par ailleurs selon la gendarmerie que le capitaine Touré n'a pas démissionné. Aucune offre de démission n'a été déposée par le capitaine Oumar Touré, soutient aussi la gendarmerie dans Sud Quotidien. Et dans Lille Quotidien, l'on évoque ce que risque le capitaine Déserteur. Ce journal, se penchant sur la levée annoncée de l'état d'urgence sanitaire, voit une stratégie d'apaisement contre-productive. Parlons justement du Covid-19 avec Libération, qui affirme que sept pays européens ont suspendu l'utilisation du vaccin anti-corona AstraZeneca. Que va faire le Sénégal de ses 324 000 doses ? s'interroge par conséquent ce quotidien qui fait zoom sur une affaire de viol et charlatanisme au cœur d'un groupe de prières. Feseur de joie, la face cachée du scandale barrassa une libération qui note qu'avant d'être libérée des démons, il fallait d'abord enlever ses habits et se coucher sur un tapis pour un rituel. Écroué hier, le pasteur Jean-Étienne d'Acosta jure que c'est le mari de nuit de la victime qui avait pris le contrôle de son corps au moment du viol en question. En Ligue des champions, Stade s'intéressant au but inscrit à partir des huitièmes depuis 2017-2018, infirme que Sadio va bientôt dépasser Ronaldo. Yekini, dans son lombe, soutient lui que l'actuel CNG est plein de gens qui ne font rien. C'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.